Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cartier Latin. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Cid, sans aucun doute la pièce la plus célèbre de Corneille. Je vous propose un rapide résumé et une analyse de ce grand classique. C'est parti ! Alors, il s'agit d'une tragicomédie en cinq actes, dont vous connaissez sans doute déjà l'intrigue, on va revenir rapidement dessus. Dans le premier acte, on apprend que Chimène a deux prétendants, dont Sanche et dont Rodrigue, et qu'elle est amoureuse de Rodrigue. Elle ne le sait pas, mais sa confidente et amie, l'infante, est également amoureuse de Rodrigue. Elle espère, Chimène espère, que son père va décider de son mariage et décider qu'elle épousera Rodrigue. Pour l'instant, elle a bonne espérance. Dès la scène 3, le père de Rodrigue et le père de Chimène se rencontrent et discutent. Ils finissent par se quereller. C'est une querelle d'égo. En fait, le père de Rodrigue vient d'être nommé gouverneur du prince de Castille par le roi, et le père de Chimène est jaloux. Ils finissent donc par se disputer, on peut citer. Le comte, le père de Chimène, dit « Enfin, vous l'emportez, la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. » Ou alors, « Ce que je méritais, vous l'avez emporté. » Et dont Diègue, le père de Rodrigue, répond qu'il a gagné sur vous, l'avait mieux mérité. Donc, les pères de Chimène et de Rodrigue en viennent aux mains, et le père de Chimène va gifler le père de Rodrigue. Lequel tire son épée pour se venger, mais comme il est affaibli par l'âge, il est âgé, il n'arrive pas à se défendre. Il se sent donc humilié et cherche à se venger. On connaît tous le monologue de Don Diègue, « Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. » Don Diègue va, dans la scène suivante, demander à son fils Rodrigue de le venger, c'est-à-dire d'aller tuer le père de celle qu'il aime. Rodrigue est en plein dilemme cornélien, il doit choisir entre d'une part son amour et de l'autre son honneur, et le bouleversement qu'il ressent dans son âme va être perceptible jusque dans la forme, puisqu'on passe des traditionnels alexandrins à un passage qui est une stance, donc composé de verres de taille complètement hétérogène. On peut citer « percé jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue, cède au coup qui me tue. » Alors cela dit, Rodrigue va finir par trancher, il se dit que s'il venge son père, eh bien il offense Chimène, mais que s'il ne venge pas son père, eh bien il perd son honneur, et en perdant son honneur, il se rend indigne de l'amour de Chimène, donc dans les deux cas il perd Chimène. Donc autant au moins garder son honneur et venger son père. Dès le début de l'acte II, Rodrigue va parvenir à sa vengeance, il va tuer le comte. C'est un exploit car le jeune Rodrigue va parvenir à vaincre un grand guerrier dont la réputation n'est plus à faire. D'ailleurs au tout début, le comte avait refusé le combat puisqu'il pensait que le combat était trop inégal et que sa victoire était évidente. On peut citer le comte qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » et Rodrigue répond « Ton bras est invaincu mais non pas invincible » ou encore « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Alors apprenant la mort de son père, Chimène va courir chez le roi pour demander justice. Elle réclame ainsi la mort de Rodrigue, cependant c'est surtout une posture, puisqu'elle ne parvient pas à se défaire de son amour. On peut citer « Sire, mon père est mort, mes yeux ont vu son sang couler à gros bouillon de son généreux flanc. » Alors le roi promet à Chimène justice, mais il n'est pour l'instant décidé à rien. Alors en effet, le comte, le père de Chimène, s'était rendu coupable en contestant l'autorité du roi, en contestant la décision du roi de nommer le père de Rodrigue gouverneur du prince. Dès le début de l'acte 3, on assiste à une scène improbable qui va à l'encontre de la bienséance. Rodrigue s'introduit chez Chimène. Donc Chimène va faire face au meurtrier de son père. Rodrigue va tout d'abord essayer d'expliquer son acte, de se justifier. Il va reprendre les arguments développés à l'acte 1, il va lui dire qu'il n'avait pas eu d'autre choix, puisque en se vengeant, il perdait Chimène, mais en ne se vengeant pas, il la perdait aussi. En perdant son honneur, il se rendait indigne de son amour. On peut citer le vers célèbre « Qui m'aima généreux me haïrait infâme ? » À présent, Rodrigue se présente à Chimène parce qu'il recherche son châtiment. Il sait que c'est désormais à Chimène de venger son père en le tuant. Rodrigue présente donc à Chimène son épée afin qu'elle le tue. Mais Chimène n'est pas aussi forte que Rodrigue. Elle n'arrive pas à surmonter son amour et ne priorise pas son honneur sur sa passion. Chimène tente donc d'éluder. Tout d'abord en employant un vocabulaire juridique, elle lui explique qu'elle est sa victime, mais qu'une victime ne punit pas. La victime ne fait que réclamer justice. On peut citer « Va, je suis ta partie et non pas ton bourreau ». Cependant, Rodrigue va la pousser dans ses retranchements et Chimène va finir par avouer sa faiblesse. On peut citer « Va, je ne te hais point ». Rodrigue comprend donc que Chimène l'aime encore. Cependant, leur amour est désormais impossible. Rodrigue va donc errer dans la ville avec l'idée qu'il ne lui reste désormais plus qu'à trouver la mort. C'est alors qu'il tombe sur son père, Don Diègue, qu'il lui explique que les morts sont sur le point d'envahir la ville. Il lui explique donc que s'il recherche la mort, autant mourir en héros. 500 hommes se sont réunis chez Don Diègue et sont armés, prêts à défendre la ville. Il propose à Rodrigue de prendre leur commandement. C'est ce qui va se passer et dès le début de l'acte 4, on apprend les résultats de cette opération. Rodrigue et ses hommes reviennent victorieux de la bataille. Rodrigue va alors courir chez le roi, lui faire le récit des derniers événements. C'est là qu'on a la tirade célèbre. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Alors, Chimène va ensuite arriver à la cour pour demander au roi, encore une fois, la mort de Rodrigue. Mais le roi comprend ce qui va se passer et il se doute que Chimène est encore amoureuse de Rodrigue et ne fait que son devoir en venant le voir. Le roi a alors une idée ingénieuse. Il demande à Rodrigue de se retirer et fait croire à Chimène que Rodrigue est mort et vient de décéder des blessures qu'il a reçues pendant la bataille contre les morts. Chimène s'évanouit, elle tombe évanouie et lorsqu'elle se réveille, le roi lui explique la vérité et Chimène est rouge de honte. Sa mauvaise foi est assez comique, il essaie de se défendre. On peut citer Siron, pâme de joie ainsi que de tristesse. Et afin de ne pas perdre la face, Chimène va demander au roi la possibilité de se venger de Rodrigue par un duel. Elle souhaite qu'un cavalier combatte pour elle Rodrigue et le roi va accepter à une condition assez particulière. C'est-à-dire que le roi va dire à Chimène « C'est d'accord, par contre, tu épouseras le vainqueur, qui qu'il soit. » Donc, possiblement Rodrigue. Dans l'acte 5, Rodrigue obtient une entrevue avec Chimène. Il lui explique qu'il est prêt à se laisser mourir durant le duel, afin qu'elle obtienne sa vengeance et qu'elle n'ait pas à épouser le meurtrier de son père. Chimène l'exhorte à se défendre. Elle lui dit tout d'abord qu'il faut qu'il combatte pour son honneur, pour sa réputation. Mais Rodrigue lui explique qu'il n'a plus rien à prouver à personne et que sa valeur est évidente aux yeux de tous. Il peut donc très bien se laisser mourir sans avoir à souffrir pour sa réputation. Chimène fait alors un deuxième aveu honteux, un aveu de faiblesse. On peut citer « Et si tu sens pour moi ton cœur encore épris, sors vainqueur d'un combat dont Chimène est le pris. Adieu, ce mot lâché me fait rougir de honte. » Rodrigue comprend alors que Chimène est encore amoureuse de lui et qu'elle souhaite l'épouser. Il part donc au combat l'esprit léger et va désarmer son opposant, Don Sanche. Le roi explique alors à Chimène qu'elle épousera Rodrigue dans un an afin d'avoir du temps pour faire son deuil. C'est la fin de la pièce. Passons maintenant à l'analyse. Alors un premier thème que j'aimerais aborder avec vous est celui de l'héroïsme, la notion de héros dans la pièce. Alors on le voit, dont Diègue et le comte sont deux grands guerriers qui se sont illustrés sur le champ de bataille. Et ce sont donc deux grands héros, tout comme Rodrigue, qui a combattu contre les morts et a tué le comte. Cependant, Rodrigue et le comte expriment deux visions complètement antithétiques de l'héroïsme. Le comte fait preuve d'un orgueil démesuré, qui fait preuve d'hubris. Il va jusqu'à remettre en cause la décision du roi quand le roi décide de nommer le père de Rodrigue gouverneur du prince. On peut citer Et dont Diègue lui répond Dans l'acte 2, alors qu'il discute avec Don Arias, un émissaire du roi, le comte va refuser de s'excuser et de revenir sur sa position. C'est son hubris qui va causer sa perte. On peut citer Rodrigue incarne tout l'inverse. C'est un grand guerrier, il est mu par l'honneur et cependant, il n'a pas d'égo surdimensionné, il ne fait pas preuve d'hubris. Au contraire, il est humble. Ce qui est frappant dans son récit au roi, lorsqu'il raconte la bataille contre les morts, c'est qu'il n'utilise pas la première personne du singulier. Au contraire, il utilise la première personne du pluriel. En fait, ils se font dans la masse. Du coup, c'est très humble. On peut citer Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Évidemment, ce qu'on retient dans la pièce, c'est aussi ce sens du devoir, de l'honneur qui prime sur tout. C'est ce qui fera dire à la brouillère que Corneille peint les hommes tels qu'ils devraient être, tandis que Racine les peint tels qu'ils sont. En effet, plus tard, dans les pièces de Racine, on verra que les personnages principaux se laissent gouverner par leur passion et c'est ça qui précipite leur fin tragique. Chez Corneille, c'est tout l'inverse. Le héros cornelien est un héros qui est complètement rationnel et qui est ému par l'honneur. Enfin, le Cid n'est pas une tragédie mais une tragique comédie. On reconnaît des éléments comiques, légers, comme notamment la gifle lors de la querelle d'Ego entre le père de Rodrigue et le père de Chimène et le monologue « Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies » emprunte au registre héroïque comique. C'est-à-dire qu'on parle sur un ton haut, élevé, d'un incident tout à fait bas, la gifle, et notamment une gifle lors d'une querelle d'Ego complètement ridicule. Dans une parodie qui circule à l'époque et qui est aussi très célèbre, on retrouve cette tirade parodiée et le motif de la querelle va être le vol d'une perruque ce qui fait bien ressortir le registre héroïque comique. C'est d'autant plus absurde. On peut citer « Au rage, au désespoir, aux perruques mamies, n'as-tu donc tant vécu que pour cette infamie ? » C'est aussi une comédie parce que ça se termine bien, ça se termine par un mariage ou en tout cas par la promesse d'un mariage mais la pièce emprunte également à la tragédie. On a bien cinq actes, un amour impossible et des héros nobles. Alors il faut savoir que la réception de cette pièce a été très mouvementée. Alors tout d'abord, il faut dire que ça a été un succès retentissant. Les foules pouvaient citer plusieurs verres d'affilée. Et par contre, les critiques littéraires se sont animées contre cette pièce. Le plus virulent des critiques a sans aucun doute été Georges de Scudéry qu'on peut citer ici. « Je prétends donc prouver contre cette pièce du Cid que le sujet n'en vaut rien du tout, qu'il choque les principales règles du poème dramatique, qu'il manque de jugement en sa conduite, qu'il a beaucoup de méchants verts, que presque tout ce qu'il a de beauté sont dérobés et qu'ainsi il estime qu'on en fait est injuste. » Alors on peut détailler certains de ses reproches. Donc le genre de tragicomédie dérange. Et si les règles du poème dramatique ne sont pas respectées, cela fait ici référence aux règles du théâtre classique, c'est-à-dire l'unité de temps, de lieu et d'action. Alors si on regarde l'unité de lieu par exemple, on reste, c'est vrai, dans la même ville, Séville, mais ça paraît assez large. Quant à l'unité de temps, on respecte l'idée que tout se passe en une seule journée, en 24 heures, mais à y regarder de plus près, ce n'est pas très cohérent. Parce qu'en 24 heures, eh bien, Rodrigue a tué le père de Chimène, vaincu les morts et vaincu dont Sanche en duel. On aurait pu imaginer un laps de temps beaucoup plus large, séparant chacun de ces événements. Quant à l'unité d'action, il est vrai que d'ordinaire, on apprend, eh bien, le problème, ce vers quoi va tourner l'intrigue à l'acte 1, et on a ensuite tout un tas de péripéties jusqu'au dénouement où l'intrigue se résout à l'acte 5. Ici, en fait, le dénouement apparaît dès le début de l'acte 2, puisque dès le début de l'acte 2, Rodrigue tue le père de Chimène. Donc, on a ensuite quand même de nouvelles intrigues qui apparaissent, dont notamment l'invasion des morts, mais ça paraît mal construit. De même, on a un personnage qui ne sert pas à grand-chose, l'enfante, qui nous dit qu'elle aime Rodrigue, mais qui ne sert pas à l'intrigue. C'est donc très mal construit selon Scudéry. Il y a aussi le problème de la vraisemblance. Ça n'est pas vraisemblable d'imaginer qu'une fille épouse le meurtrier de son père. Alors, c'est ici une vérité historique. Ce sont des personnages inspirés de faits réels. Rodrigue et Chimène, ils ont réellement existé, ils se sont mariés, mais ça n'est pas vraisemblable. Ce qui est historique, véritable, n'est pas vraisemblable. On en avait déjà parlé lors de ma vidéo sur la princesse de Clèves. Ce qui est au cœur du classicisme, c'est le vraisemblable. On a aussi un autre problème qui est celui de la bienséance. Vous le savez, le théâtre classique répond à un objectif, celui de la purification des passions, c'est-à-dire la catharsis. Or, ici, on a une pièce immorale puisqu'elle nous montre qu'une fille épouse le meurtrier de son père. La vertu n'est donc pas récompensée et on a une pièce immorale. Quant au méchant vert dont parle Scuderi, on peut en donner un exemple. Pleurez, pleurez mes yeux et fondez-vous en eau. La moitié de ma vie a mis l'autre tombeau et m'oblige à venger après ce coup funeste, celle que je n'ai plus, sur celle qui me reste. Alors c'est magnifique, mais Scuderi va y trouver à redire. Notamment, il va expliquer qu'on peut fondre en larmes mais que les yeux ne fondent pas. C'est donc un mal dit. Et il va ajouter qu'il y a un petit problème de logique ou de mathématiques puisque si la moitié de ma vie met l'autre au tombeau et que je me venge de la moitié qui reste, c'est comme s'il y avait une troisième moitié qui vient venger la première en tuant la seconde. Donc il y a une sorte d'imbroglio mathématique ici. Enfin, si Scuderi parle de beauté dérobée, c'est qu'il accuse Corneille de plagiat. En effet, certains vers du site de Corneille ressemblent à une sorte de traduction très très proche du texte original espagnol de Guillén de Castro et Las Mosedates del Cid. Je vous en mets à l'écran quelques exemples pour les hispanisants. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de la querelle du Cid, plus que les critiques de Scuderi ou que le rapport mandaté par le cardinal Richelieu, rapport de l'Académie française qui est toute jeune, qui a deux ans et qui fait ses premières armes sur la critique du Cid, et bien plus que cela, il faut retenir le goût du public. En fait, un texte peut plaire indépendamment des critiques. Il y a un tel engouement pour le Cid, un engouement du public, que cette pièce est érigée en chef-d'oeuvre. On va donc conclure sur les vers de Nicolas Boileau. En vain contre le Cid, un ministre se ligue. Tout pari pour Chimène à les yeux de Rodrigue. L'Académie encore a beau le censurer, le public révolté s'obstine à l'admirer. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça m'aide toujours. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. et moi je vous dis à très vite